bonjour tout le monde c'est Maddy bon alors je n'ose plus vous dire si vous demandez si vous allez bien ou pas parce que avec tout ce qui se passe en ce moment c'est vraiment vraiment difficile de ne pas déprimer ou de ne pas sombrer dans le désespoir n'est ce pas au moment où je vous parle et bien les quatre territoires de l'ukraine ont été annexés à la russie alors ça c'est ce que j'avais sorti dans ma vidéo guerre ou paix j'avais vu qu'il y avait vraiment une volonté de la part de Vlad de faire la paix et qu'il y aurait des histoires de pourparlers voire de négociations et qu'il y aurait une redistribution de territoires bon bah écoutez c'était avant le référendum donc oui bon c'est bien sorti mais c'est vrai qu'en même temps en astrologie j'ai toujours des aspects d'explosion des aspects très très durs donc on a d'un côté une volonté de paix une volonté d'arrêter la guerre donc du côté de l'est mais de l'autre côté de notre côté à nous malheureusement on a bien une volonté très nette de vouloir en découdre ce que j'avais aussi sorti très souvent dans mes vidéos où je voyais un coup de semence bon alors on en est là sinon par rapport aux prévisions de septembre un point rapide j'avais sorti dans je sais plus les dernières dix minutes de la vidéo dans ces eaux là vous irez regarder le fait que Donald allait avoir des gros gros problèmes j'avais même parlé de cabal ou bah écoutez vous savez ce qui s'est passé puisque on lui reproche effectivement une évasion fiscale donc il a des gros problèmes à ce à ce sujet là et voilà donc c'était pas mal sorti j'avais aussi parlé de personnes qui allaient manifester pour demander la réintégration des soignants ça aussi effectivement ça c'est ça s'est passé et donc quoi d'autre et oui et aussi un projet politique qui aurait beaucoup de mal à passer qui ferait la division et on parle ici des retraites bon alors je vais essayer de faire aussi bien pour la vidéo sur octobre voilà c'est dit bah ça sort pas toujours bien vous savez un des jours ça sort bien des jours ça sort pas bien mais j'avoue que sur septembre c'était pas mal donc on va essayer de voir sur quoi il faut que je me concentre quoi que j'avoue que le sujet est assez facile à choisir puisque on est tous préoccupés par ce danger de coups de semences on va quand même vous garder avec le tarot donc je pense que je vais peut-être faire la vidéo que là dessus parce que s'il nous déclare la guerre effectivement le sujet de cette vidéo sera vite trouvé en ce qui concerne les prévisions pour octobre ah oui au niveau astrologique c'est ça je vais vous dire aussi alors attendez j'ai noté des petites choses sur justement sur octobre alors on a quand même cinq planètes qui sont être grave c'est beaucoup moins on a uranus neptune plouton saturn jupiter elles sont toutes rétrograde ces planètes là alors rétrograde ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle qu'elle recule en fait c'est plutôt une illusion d'optique mais enfin peu importe en astrologique elles sont rétrograde donc elles sont avec un petit air et donc ça veut dire que les événements sont en suspens et étant donné quand même on a quand même cinq planètes qui sont très importantes qui sont rétrograde on a des événements très importants qui sont en suspens et moi je vois un gros danger d'explosion de gaz ça c'est important fallait que je vous le dise ainsi que une brouille soudaine des actes de violence et effectivement oui bah toujours les histoires de d'événements inattendus en relation avec l'extérieur bon je suis désolée c'est là c'est là voilà bon et ils sont encore bien installés en ces aspects là donc des aspects pas sympa bon allez on va regarder j'espère quand même que vous avez pris vos précautions de votre côté plus tant que que je vous dis qu'il faut faire attention depuis un an avec les pénuries et tout alors là on a quelqu'un qui n'est pas bien portant bon ok si seulement ça peut être celui auquel je pense en enfin bref dans notre pays quoi voilà on va éviter de d'être trop détaillé ah il y en a un là qui va mettre en oeuvre quelque chose alors manipulatère initiative faut voir ah oui je voulais vous dire aussi faites attention parce que j'ai encore mes abonnements qui rediminuent donc je crois que youtube aime bien jouer au yo yo voilà ce que je dis ne plaît pas je le dis bon bah écoutez c'est comme ça donc si vous voulez continuer à recevoir les notifications quand je sors des vidéos et bien n'hésitez pas à vous abonner alors attendez je vais me remettre encore un peu de lumière parce qu'il fait sombre aujourd'hui il nous casse les pieds moi je vais pas diminuer l'électricité quand j'en ai besoin enfin bref ils peuvent le faire de leur côté quand je dis ils c'est ceux au niveau de l'oligarchie c'est ceux qui nous gouvernent je vois pas pourquoi on se gêlerait ou pourquoi on s'abîmerait les yeux à cause de leur politique débile enfin excusez moi j'ai tendance à dire ce que je pense bon alors ouais bon allez on y va qu'est ce qu'elle va coûter je le fais pas exprès comme d'habitude comme je dis toujours quand ça sort ça sort voilà bon donc kata kata ça va être le maître mot de ces derniers mois je crois bon bah là on a vraiment vraiment une initiative par rapport à une attaque donc l'ours il faut pas l'énerver et là je crois qu'il est vraiment énervé puisque il ya un référendum il est les quatre comme dire les quatre régions ont choisi voilà d'être annexé à la femme bref à la rue rue il faut respecter ça point mais non évidemment non l'autre caligula il veut la guerre l'autre ursula elle veut la guerre et nous on va subir le prix de l'heure enfin bref j'ai compris ce que le mot que je voulais que je voulais dire 1 ouais c'est mal parti bon ok bon donc c'est sûr vraiment sur ça que il faut que je me concentre donc on va regarder un ce qui vous nous entraînez vraiment dans le bref le ca ca voilà je suppose il n'y a pas d'autres mots pour dire ce qui nous attend franchement bon alors là il ya des changements là il ya des nouvelles il ya quelque chose qui arrive attendait le soleil et il ya quelque chose que l'on célèbre un veut réaliser ouais mais lequel quel est il parce que si c'est la guerre c'est pas cool alors il ya bon ça c'est l'union en fait ah ok c'est la carte du mariage bon ça c'est il ya l'annexion des pays ok je vais toujours un petit peu en arrière moi c'est que c'est comme ça il faut le temps de de comment dire de bien m'accrocher aux problèmes que j'évoque voilà donc de bien me connecter en fait comme on dit donc oui c'est bien le succès veut réaliser succès et réunion de certains pays c'est exact bon là on va considérer qu'on est du côté de vlad je pense ou là effectivement il a réussi à ce qu'il voulait un changement réussi et avec les histoires de donc ça c'est les nouvelles des histoires de référendum très certainement bon référendum réussi ok alors qu'est ce qui va se passer par la suite ici on a un idéal qui est en route on a un voleur et on a alors là ça peut être un manipulateur je me demande si c'est pas zélie vous savez qui c'est zélie vous savez que dans le collège là où mes enfants vont ma fille ma fille m'a dit qu'il y avait des postières de zélie je lui dis bon où est ce qu'ils sont je peux les taguer un peu n'est ce pas je vais pas m'en priver étant donné que je vais au collège comme vous le savez tous les jours pour pour soutenir les enfants dans leurs devoirs là vous savez bien maintenant si vous me suivez et bien si je trouve un petit poster de zélie dans le coin ni vu ni connu hop je sors mon marqueur bon ok c'est juste pour vous faire sourire un petit peu mais je vraiment je lui demandais où est ce qu'ils sont ces posters et je vais voir si je peux pas faire un petit peu j'aurai un peu le mauvais esprit bon ok allez je referme la parenthèse en tout cas c'est à lui que ça fait penser la manipulateur malhonnête alors faux idéal en fait ouais ça peut être lui je vois pas que ce soit à vlad moi je sens pas comme ça ça peut être aussi l'europe un peu importe bon qu'est ce qui va se passer alors est-ce qu'on va avoir des gros ennuis mais enfin la coupe avait l'air d'être effectivement partie vers ça ouais bah écoutez bof alors bon là il ya des histoires de contrats alors plutôt des questions financières ici effectivement c'est les voyages l'avion ou les choses dans le ciel mais il ya quelque chose qui s'arrête à donc et ça me fait penser que les choses pourraient être prêtes à envoyer être envoyé pardon être envoyé mais qu'il ya quand même une attente comme ça on attendait vraiment le ok pour appuyer sur le bouton alors je parle de guerre nucléaire je vous ai déjà dit qu'à mon avis y'aura pas mais par contre moi dans les précédents tirages pas si vous vous souvenez j'avais toujours évoqué un coup de semence avec éventuellement un immeuble détruit je sais pas si vous vous souvenez parce qu'au niveau du temps vous savez en voyant c'est toujours difficile et j'avais toujours l'impression quand même qu'il y aurait effectivement un gros danger sur la france et une explosion possible en relation avec un missile ou genre de choses ouais ça c'est c'est le danger c'est vrai c'est vrai et alors je laisse de donner quand même c'est l'histoire de contraint non je sais pas pourquoi ça vient là on va regarder donc il n'est pas exclu que que vlad nous envoie un coup de semence moi c'est ouais bon là il ya une surprise ouais non mais voyez ça c'est vraiment moi pour moi c'est l'europe là ils veulent pas voir la réalité ou alors ils veulent pas ou ils ont pas envie enfin que sais-je mais ce qui est sûr ce que là veillez les yeux bandés ont fait n'importe quoi alors il ya quand même des choses qui sont pas encore décidé pour l'instant c'est vraiment des menaces mais voyez qu'on attend encore avant de mettre vraiment les choses en route et d'appuyer sur le bouton au niveau des missiles je pense que c'est les missiles je vois pas ce que ça peut être d'autres enfin je suis pas très experte au niveau de la guerre des questions d'armement mais enfin c'est des choses que l'on envoie dans l'air ok bon on va dire ça comme ça après les spécialistes iront iront me corriger d'ailleurs regardez en dessous qu'est ce qu'on a on a les moutons donc voilà les gens qui ne voient pas peut-être vraiment ce qui se passe j'ai toujours l'impression c'est marrant parce que là il ya quand même un truc financier qui arrive comme un truc sur la soupe ici ça c'est vraiment la carte des finances donc on a quelque chose d'inattendu par rapport aux finances et en même temps on a quelque chose qui est en attente par rapport à des choses que l'on va envoyer dans le ciel je pense que comme ça c'est plus clair si je vous dis ça comme ça puis après vous inquiétez pas j'irai vous faire avec d'autres cartes pas plus de détails éventuellement bon ben là c'est vraiment des way il va y avoir des réunions des choses comme ça au niveau des finances alors est ce que c'est pour financer une éventuelle guerre bien peu c'est bien possible parce que tout ça ça coûte cher en tout cas il ya un côté financier ici on cherche à avoir alors un contrat enfin il ya quelque chose comme ça parce que l'as de données normalement c'est ça bon ici qu'est ce qu'on a ouais bah écoutez le chevalier des pieds on font ça on font ça on réfléchit pas on y va ouais bon ça c'est pas bon et là alors là il ya une récolte de quelque chose ok qu'est ce que ça vient faire là donc on fonce et alors ouais alors le roi de bâton et ou pardon et la femme ici le roi de bâton et une femme ça ça peut être ursula un femme riche voilà riche que dire prospérité matérielle renommée satisfaction poste important enfin moi ça ça peut être elle mais là il ya un autre homme il ya un autre un homme pardon c'est pas un autre homme un homme alors qui c'est celui là est ce que c'est vlad j'essaie de faire un peu ce qui se passe entre les deux personnages alors lui il a satisfaction ah bah oui c'est elle a regardé là on a le roi de coupe on bat ça c'est à mon avis et liens qui sera un homme faible manipulé ou manipulateur enfin peu importe toute façon il est les deux bon ça c'est ursula et ça c'est zélie et donc là on a vlad qui pour l'instant a réussi à regrouper ce qu'il voulait au niveau de l'annexion des quatre régions je vais pas vous faire le détail en ça ça vous irez voir vous savez déjà sans doute ok donc on a bien deux camps en présence alors ici on a un voleur il a l'as de bâton ouais bah il ya des choses qui vont effectivement qui vont vraiment vraiment commencé effectivement ouais et là en fait c'est toujours les questions de on considère qu'il a volé un petit peu c'est les quatre régions même s'il ya un référendum enfin il apparaît comme un voleur voyez il prend ce que ce qui ne lui est pas dû c'est pas moi qui le dit c'est la propa qui va être fait en ce sens on se comprend bien j'espère et là on prend le bâton effectivement donc l'énergie l'énergie c'est ça peut être des choses effectivement explosive ouais ouais c'est pas bon tout ça c'est pas bon du tout même le monde ben écoutez voilà et là le soutien donc le monde ça risque effectivement de de s'élargir ce conflit et là les amoureux c'est bien le fameux couple zélie ursula entre autres enfin bon on a bien ici un soutien donc on peut y voir si vous voulez également l'europe qui soutient zélie même si c'est une femme et un homme c'est pas important là c'est la question de d'alliance de soutien donc on va pas de demander notre avis on ne va pas nous demander notre avis les peuples n'ont pas du tout envie de la guerre mais l'europe a très envie d'en découdre bon ok bon bah oui c'est pas bon c'est pas bon parce que effectivement les choses peuvent vraiment se déclencher ah oui j'ai oublié de vous dire qu'on avait mars mars très très important qui va stationner dans dans le domaine de l'étranger alors c'est quoi mars en neuf bah c'est en gémeaux c'est tout simplement la guerre oui et il y a une rétrogradation de mars à la fin d'octobre tout à la fin d'octobre donc moi je verrai le danger vraiment vers la fin d'octobre voilà bon on va regarder ce qui va sortir avec le dixit alors pareil j'ai je prendre tous les temps alors pour octobre octobre va garder là alors la coupe on a tiens ça sort pas mal on a effectivement alors ça ça peut être l'europe en ligne européenne enfin bref vous voyez l'assemblée de différents pays on a toujours des reptiliens dedans bon et là et bien des pour parler ou en tout cas des discussions savoir qu'est ce qu'on fait puisque vous avez ici vraiment des colombes et un soldat pas la carte parle d'elle même donc en fait c'est en fait on n'a pas envie de faire la guerre quand même moi je dirais bien qu'il ya vraiment il va y avoir des discussions entre différents pays savoir qu'est ce qu'on fait et parmi ces pays il y en a pour moi certainement qui seront pour la paix bon ok il faudrait espérer parce que il faut espérer quand même que parmi tous les fous que l'on a qui sont dans ceux qui nous gouvernent il y en a quand même certains dans les autres pays qui fassent preuve d'un peu plus de d'intelligence sagesse bon ok alors je pense surtout à des pays comme la hongrie moins sous la pologne ou l'espagne ou l'italie évidemment qui commence à critiquer ouvertement la politique européenne donc c'est ces pays là qui peuvent avoir envie de justement de faire entendre leur voix pour un nom un nom à la guerre bon ok alors qu'est ce qu'on a on a des choses qui se mettent en route alors ça peut être des gens qui partent on a les histoires d'avions ok donc on a des choses dans le ciel on a une menace alors une menace avec une table vide je dis à les pénuries on sait bien que c'est quand même organisé mais enfin bon elles sont elles sont là à mon avis elles apparaissent ici donc prudence prudence à ce niveau là ici on a le chaos alors les baleines dans le ciel et les oiseaux dans la mer c'est bien effectivement des choses qui remue des choses qui sont sans dessus dessous donc pour ça je dis que c'est un chaos les choses ne sont pas à leur place et c'est aussi un peu du n'importe quoi on fait les choses en dépit du bon sens là ok ici on a une trahison à le chat noir et là bas on a des gens je sais pour moi c'est l'oligarchie à voyez là qui s'amuse qui festoie il ya des cocktails enfin bref pour moi ça c'est l'oligarchie ok donc en fait on a des cartes un peu sur tous les sujets alors c'est amusant quand même que je les ai sorti comme ça parce que on peut les prendre éventuellement deux à deux par exemple ici et là des gens qui déjà prépare leur départ par rapport au chaos à venir puis alors vous savez qu'il ya beaucoup d'histoires de baleines échouées enfin j'en parle pas parce que moi ça me comment dire ça me touche particulièrement quand je vois des animaux enfin bon je pense que vous aussi les baleines échouées les dauphins etc enfin il ya beaucoup de disparition d'espèces je sais qu'il ya une année il y avait 300 baleines échouées je me souviens plus quand est ce que c'était ça c'est aussi un signe que les choses vont très très mal et si c'est vraiment enfin c'est vraiment des signes auxquels il faut faire attention et dont on ne parle pas dans la presse ou pas beaucoup et ça me fait penser à ça moi alors pourquoi je dis ça parce que ça fait penser à des choses au niveau de la mer donc il ya des choses au niveau de la mer va falloir regarder on peut avoir là aussi encore des histoires de baleines échouées justement qu'on a une baleine ici ou alors vous savez c'est que ces histoires de nord stream je vous ai fait un petit tirage avec le pendule dessus d'ailleurs que je vais poster il peut y avoir des conséquences au niveau de la mer et même au niveau de l'air je sais pas pourquoi je vois les deux mois donc des vraiment des influences très néfastes sur sur les animaux et sur l'eau voilà c'est à ça que ça fait penser bon entre autres mais il n'y a pas que ça il y a aussi les cas où le chaos et qui va provoquer je pense aussi là là encore la migration le départ de beaucoup de gens pardon de beaucoup de gens excusez moi j'ai un petit peu mal aujourd'hui bon j'étais chez le dentiste et du coup j'ai du mal à parler alors ok donc ça quand on prend ses cartes deux à deux d'autres informations qui peuvent être intéressantes donc à ou à venir et départ que je vous ai dit déjà depuis longtemps des gens qui migrent en fait aussi les gens qui qui fuient lucre mais je crois pas j'ai pas l'impression à quelle entendez j'avais pas vu en dessous il ya des histoires de voyez il ya des mauvais là qui regardent des histoires d'observation non pour moi c'est plutôt les gens et ici alors trahison dans l'espace donc là on va regarder parce que ça ça peut être des trucs aériens justement et là bah encore une fois l'oligarchie qui fait ce toit alors que nous je dis nous parce que mon avis c'est nous là qui devons défendre un petit peu tout ce qui est du pouvoir d'achat tout ce qui est nourriture voilà bien surveillé à ce niveau là bon ok alors tout ça c'est pour octobre enfin j'ai essayé de cibler mais enfin comme vous le savez c'est pas évident au niveau du temps enfin bon je fais du mieux que je peux alors on va regarder on va mettre une carte sur sur chaque on va on va mettre 4 tu vas voir ce que ça sort ce qui sort bon ok qu'est ce qu'on a ici on a alors je connais pas cette carte là je ne connais pas cette carte là mais on a quelqu'un qui est en colère du fait de qu'un d'une espèce de monstre là qui vient le l'embêter bon donc j'ai envie de dire que moi ici ça peut être la réaction populaire ouais ok et là ah ouais bah écoutez oui là on a le je ne sais pas dans quel sens je ne sais jamais dans quel sens là on a vraiment 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 les histoires de baisse du pouvoir d'achat qui continuent ici ouais ça ressort bon donc sur octobre attendez vous encore à ce qu'il y ait à l'inflation qui continue mais ça j'avais ressorti aussi j'avais dit que l'inflation elle est continue encore à grimper donc ça je l'ai ici d'une part et ça peut être aussi en relation avec la grogne populaire ouais et aussi le fait que les gens migrent d'accord alors la grogne populaire ça peut être aussi des manifestations évidemment j'exclus pas le fait que les gens aillent dans la rue pour protester alors par rapport à leur pouvoir d'achat par rapport au chaos parce que ça devient de plus en plus difficile de vivre et puis aussi pour les histoires de guerre bon ok bah tiens en parlant de guerre qu'est ce que je sors la guerre ouais bien alors ça c'est mon avis c'est zélie qui s'en va en guerre ça on peut y voir vous savez le kremlin enfin je sais pas c'est un grand bâtiment ça me fait penser un peu à ça d'ailleurs il a dit qu'il voulait absolument reconquérir les les régions annexées ouais alors c'est des cartes à jouer donc tout ça ça fait penser aussi que c'est pas très sérieux les cartes à jouer donc c'est du pipeau un peu c'est c'est un peu ça mais oui il y a bien des choses qui qui vont continuer et là on a plutôt les histoires de restrictions avec toujours un film qu'on nous qu'on nous déroule bon ok alors ce que je vois moi c'est plusieurs choses en fait la grogne populaire par rapport à une baisse de pouvoir d'achat ou les prix qu'augmentent c'est pareil du chaos qui emmène beaucoup de personnes à partir à émigrer l'oligarchie qui continue comme si tout allait bien et qui continue à soutenir également celui-là la zélie vous savez qui c'est qui s'en va temps guerre contre vlad très certainement et nous qui devons aussi faire attention à ce que nos placards ne restent pas vides voyez ici que la table il n'y a rien dessus bon puis les placards ils ont l'air d'être vides donc attention ici on a bien des choses aériennes avec un espèce de reptilien dedans vous voyez alors il perd des morceaux donc déjà je dirais bien que au niveau de notre armement ou de ce que nous on or parce que ça c'est les reptiliens alors quand je dis nous je parle évidemment de l'occident je dirais bien qu'ils sont ils sont peut-être pas si bien outillés que ça et là il ya quelqu'un qui les regarde ok donc il ya un espèce de contrôle extérieur bon on va regarder ce que ça donne et nous ben nous attention parce que nous pourquoi est ce qu'ils veulent absolument nous déclencher un conflit c'est pour ça je pense que ça vous l'avez compris c'est pour en fait mettre les gens voilà prisonniers et avec un boulet vous savez bien que les guerres ça appauvrit les populations et puis ça permet évidemment de mettre la population sous contrôle bon ça vous savez mais je confirme je confirme que c'est pour ça aussi qu'ils veulent absolument nous déclencher un truc on connaît leur plan alors au niveau de la trahison ici aérienne ben j'irai bien envie de dire que oui il va y avoir vraiment vraiment avec cette carte là une escalade bon une escalade ok alors pareil ça se trouve ce sera pas octobre sera novembre donc vous me pardonnerez si j'arrive pas à sortir la bonne période en fait moi je verrais bien ça vraiment entre octobre novembre décembre puisque je vous ai dit la rétrogradation de mars elle est plutôt fin octobre et c'est là où va vraiment falloir faire attention bon donc on va dire on va dire l'automne d'accord alors ici alors ça c'est le pan donc c'est aussi un peu c'est un peu la poudre aux yeux je sais que c'est le pan mais ça fait penser à des yeux il n'a pas en fait la roue pour impressionner donc la poudre aux yeux pour impressionner donc il ya des choses aussi pour faire peur très certainement ici il ya tout qui vole tout qui vole dans les airs notamment au niveau des lois ça peut être les traités donc les lois donc tout ça ça va ouais alors vous savez ça veut penser aussi à aux accords européens je vous dis j'ai pas pourquoi j'ai toujours le sentiment qu'il ya des pays qui ne voudront pas suivre par exemple la ursula dans le conflit je sais pas pourquoi je sens un désengagement et c'est un peu ça que je ressens au vu de cette carte voilà c'est un peu ça c'est pas trop vous dire pourquoi c'est c'est un peu ça alors ici on a un coeur on va regarder ce que c'est une belle carte ça normalement c'est un peu la carte de la sincérité un de l'idéal enfin avec zélie c'est pas vraiment ça va pas vraiment ensemble alors qu'est ce qu'on a ici on a les histoires d'électricité éventuellement mais c'est aussi des gens qui apportent de la lumière bon ouais je vous dis moi je pense qu'il ya des gens vraiment au niveau de l'europe qui vont envoyer valser voilà c'est ça en fait qui vont envoyer valser un peu tous les accords pour ça qu'il ya des livres qui volent européens et qui vont vouloir un petit peu faire la lumière sur sur tout ce qui est en train de se passer d'une part et d'autre part ça ça me vient de venir en tête c'est qu'il ya des gens qui vont absolument refuser de suivre les sanctions contre la rue rue notamment tout ce qui est approvisionnement en gaz il y en a qui vont dire non un peu comme c'est l'espagne qui avait refusé puis je crois qu'elle a il ya la hongrie aussi mais je serais pas vous te dire qu'il ya encore d'autres pays qui disent non on suit pas parce que voyez parce qu'il ya vraiment les questions énergétiques en même temps donc il y en a qui vont refuser de continuer à creuser leur tombe en fait c'est ça parce que sans énergie le pays il s'arrête sans énergie le pays où un pays s'arrête il ne peut plus produire il ne peut plus rien faire donc c'est c'est la mort du pays quoi soyons clair ce qu'elle le dire donc là moi je pense vraiment qu'il ya des pays qui vont qui vont dire non on marche plus pour des questions de paix et pour des questions d'énergie alors ici qu'est ce qu'on a la grâce à vraiment ça c'est deux belles cartes la grâce donc ça pense que c'est une protection dans un danger ici vous voyez que normalement la danseuse devrait tomber dans l'eau mais on a vraiment l'impression pardon qu'elle va réussir à marcher sur l'eau alors est ce que c'est un miracle si il faut espérer faut espérer que j'en ai certains qui arrêtent cette folie mais moi je vous dis on n'est pas à l'abri d'un coup de semence c'est je sais que margot j'aime bien margot que je salue ici mais enfin je crois qu'elle regarde pas trop les vidéos d'autres personnes enfin bref pas grave je crois qu'aussi elle parlait un coup de semence bon moi je suis complètement d'accord puis en plus c'est vrai que je ressors aussi depuis des mois qu'il va y avoir un coup de semence donc on est tous toutes plus ou moins d'accord pour savoir qu'il va y avoir un moment donné où l'ours il va devoir réagir et je crois que c'est ça que que je vois ici mais on devrait pas aller jusqu'à l'inévitable presque je veux dire voilà donc là il ya des gens qui vont se dépêcher aussi de trouver des solutions pour pallier au manque d'énergie très certainement ici ou pour remettre les machines en route c'est que l'allemagne est dans le dans le caca on va le dire il ya quand même des joies qui commencent des gens ont des voix qui commencent à s'élever parce que bon voilà les petits commerçants tout ça enfin bref ils commencent à avoir que des gros problèmes qui arrivent puis les industries aussi de grosses industries alors alors là c'est amusant parce que c'est une fuite c'est une fuite dans les airs qu'est ce que c'est que ce truc on voit les choses vues de haut on peut lâcher du lest aussi ça peut dire ça lâcher du lest donc lâcher du lest ça voudrait dire effectivement un allègement dans la situation bien on va regarder si ces choses peuvent se calmer on va essayer de voir si c'est ça la corne d'abondance il va y avoir vraiment des questions de nourriture je pense vraiment que des pays qui vont faire marche arrière pour justement pour éviter de tomber dans la pauvreté moi j'ai l'impression que c'est ça exactement ouais parce que sinon on va se faire manger bon alors on va essayer de poser la question autrement c'est est ce que on va effectivement avoir un coup de semence les cartes me disent que oui qui va y avoir des choses dans l'air mais les cartes me disent aussi qu'il ya des gens qui vont essayer d'arrêter les choses et qui vont se désengager du conflit donc est ce que on va avoir un coup de semence sur octobre de la part de vlad on va voir si ça sort alors on a les questions de protection de spiritualité de lumière dans les ténèbres ce qui est bien et pareil c'est comme un miracle j'ai l'impression que les choses n'iront pas aussi loin ouais c'est marrant je sors que des belles cartes c'est bien marqué c'est pas si souvent moi j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui va être arrêté juste à temps donc on va revenir sur cette carte là bon ça pour moi c'est les questions de croissance qui veulent absolument continuer moi je dis on va éviter le on va éviter le pire il ya vraiment vraiment des gens qui vont qui vont dire non non nous on veut continuer à croître ça c'est la croissance et qui vont vraiment voyez casser le mur donc abattre une barrière et pour moi c'est un mur de pouvoir qui est détruit ça moi il ya des gens qui vont pas être d'accord ouais mais il va y avoir des choses dans l'air et là par quoi j'ai du mal à le sortir ouais donc ça c'est ça c'est diabolique tout ça on est d'accord ils vont nous mettre un truc en route ils vont nous mettre un truc en route mais je crois que ça sera arrêté avant ouais avant d'aller plus loin il ya bien des choses dans les airs oui puis avec le soleil bon ok il ya bien des choses dans les airs avec le soleil donc le soleil c'est l'énergie c'est le feu donc oui mais j'ai quand même bon espoir que les choses que les choses s'arrêtent alors là on fait cavalier seul ouais non mais il va y avoir des trucs qui vont être effectivement détruits là je sais pas si vous voyez il ya des choses qui sont cassés alors là c'est une cité un peu difficile à voir parce qu'il ya de la lumière sur la carte là vous voyez qu'il ya comme des espèces de gravats et des choses qui sont cassées voyez et dans une cité donc moi je au vu des cartes je dirais bien qu'il va y avoir un truc qui va être détruit donc destruction du fait de quelque chose dans l'air mais ça va rester quelque part ciblé ouais j'ai l'impression que ça va être ça ça va rester ciblé ouais ouais donc il ya bien une alliance ici et mais il ya aussi un magicien donc c'est quoi cette alliance là on va regarder ouais non mais ça c'est le roi qui écrase la rébellion je sais pas qu'est ce choix j'ai l'impression quand même que c'est vladin le roi le roi est là bon écoutez il faut pas trop vous en faire quand même il ya un coup de semence moi je pense vraiment oui mais d'un autre côté le roi qui va écraser la rébellion moi je pense que c'est vlad ici voilà parce que c'est lui malgré l'alliance ici alors ça c'est certainement l'europe bon et vous voyez bon ça reste comment dirais ça reste quand même assez paisible dans c'est peut-être pas le bon mot mais comme s'il y avait quand même un calme qui revenait là ouais quelque chose comme ça donc une escalade alors en résumé une escalade avec certainement un coup de semence des éventuellement des choses qui sont détruites ici on écrase la rébellion et le calme revient et bon je pense que ça va être ça bon on est en et en espérant que je suis pas trop optimiste non plus puisque je vous ai parlé de la rétrogradation de mars et compagnie mais je vous dis ça peut être sur plusieurs mois ça c'était évident de de cibler sur octobre enfin voilà c'est ce que je voulais vous dire donc alors un conseil pour nous peut-être pour finir donc octobre va quand même être marqué éventuellement essentiellement pardon par les histoires de guerre c'est surtout ça que je ressors vous ferez éventuellement un autre tirage sur la retraite d'accord enfin j'ai l'impression que les retraites ça va ça va durer encore un peu alors ouais un conseil pour nous alors qu'est ce qu'il faut qu'on fasse nous alors petit conseil pour nous de vue de là haut bon s'ancrer toujours pareil alors s'ancrer c'est aussi se concentrer sur les choses du quotidien avoir suffisamment à manger enfin trouver le calme bon c'est ça ça veut dire ça s'ancrer alors le phénix il ya bien des histoires de feu je sais pas si vous voyez ici c'est comme des espèces de grenades voyez il ya bien des histoires de feu quand même donc s'ancrer avec une histoire de de danger par le feu tout à fait tout à fait et le roi qui est assis sur son trône mais là par contre je pense que c'est le je pense que c'est l'est ouais le maître du feu c'est lui voilà donc il ya bien un danger voyez mais d'un autre côté rester ancré quoi comme on dit toujours ouais donc c'est un peu ça le conseil on va voir si j'ai d'autres choses d'autres choses à vous dire mais je veux dire il ya un truc il ya bien un truc ouais puis en plus avec ce qui s'est passé avec notre stream je pense que voilà des n'est pas très content non plus il va falloir qu'il fasse quelque chose là ouais alors un conseil pour nous les cheminées qui fument oui voilà donc ça c'est le l'aigle qui est en son aile donc ça c'est à mon avis c'est plutôt la rue rue un vlad qui est en son aile donc qui qui assoie son l'annexion là c'est bien la revendication des des territoires annexés on va bien bien asseoir sa position ce niveau là alors un conseil pour nous ben c'est pas un bon conseil pardon par par contre pardon c'est pas un bon conseil parce que il ya quand même des restrictions ici alors ici en fait ce que ça me dit tout de suite c'est les restrictions énergétiques tout de suite tout de suite ouais ça ça va ensemble donc je vous avais sorti moi les coupures de d'électricité et d'énergie je sais pas si vous vous souvenez j'ai fait une vidéo à ce sujet j'avais dit que vraiment ils allaient le faire et je suis sûre qu'ils vont le faire ouais je suis sûre qu'ils vont le faire donc c'est plutôt ça que je vois moi c'est à dire en fait sanctions énergétiques contrôle énergétique coupure voilà c'est ça que je vois alors c'est pas vraiment un conseil pour nous mais c'est ce que c'est ce que je me dis mais bon comme je vous avais dit de toute façon prévoir en conséquence je pense que je vous avais écouté ce que je vous ai dit puis c'est aussi faire preuve de bon sens et que vous avez prévu tout ce qu'il faut passer l'hiver tranquillement voilà ils veulent nous emmener dans le tunnel ici c'est clair en plus le tunnel c'est noir donc il fait froid il fait nuit vous voyez c'est diabolique donc ils veulent vraiment nous emmener vers ce tunnel là mais voyez ici la petite fée c'est une fée elle se met à l'abri elle court elle est sur le pont donc elle pourra pas être rattrapée par les espèces de monstres là on voit bien elle se met à l'abri donc ça ça veut dire que nous on se mettra aussi à l'abri et là bon ben voilà donc c'est bien l'oligarchie avec le masque les méchants c'est bien eux oui c'est aussi eux qui veulent nous faire peur mais c'est marrant parce qu'en même temps ça veut me dire que eux mêmes sont pas tranquilles on voit bien ici la femme elle se cache ils veulent nous faire peur mais eux mêmes sont pas tranquilles ça va leur tomber dessus de toute façon vous savez à force de jouer avec le feu on finit par se brûler ah tu vas continuer un peu le tirage si vous voulez bien si vous avez encore un peu de patience alors on va regarder un peu donc coupure énergétique ah il y a toujours Donald qui regarde l'eau il faut déjà qu'il se sorte de ses ennuis lui enfin il regarde de loin il regarde de loin d'accord peut pas faire autre chose pour l'instant il n'est pas vraiment dans la bataille là on a bien les questions de de maison alors je sais pas pour vous mais moi j'ai beaucoup beaucoup de coupures internet ça me fait penser à ça moi au niveau des foyers parce que je vois voyez les antennes attention au niveau internet aussi il peut y avoir des coupures et ben oui je vous dis hein il va y avoir destruction là ouais ceci étant peut-être en relation avec cela d'ailleurs ouais donc là il y a des choses qui vont bien être qui vont bien arriver donc j'ai pas vraiment le conseil pour nous c'est plutôt en fait ce qui va arriver ce que je me redis coupure énergétique voilà se mettre à l'abri et faire attention à internet alors un conseil pour nous je vais peut-être pas l'avoir ainsi ici éventuellement alors ça c'est marrant parce que c'est l'hiver et là on glisse sur de la glace mais les personnes sont chaudement habillées aussi alors oui attendez j'avais pas vu il y a un espèce de serpent derrière c'est marrant ça il y a une espèce de serpent qui se cache ouais alors ça ce sont des personnes qui ont un masque de renard qui surfent sur la glace qui glissent sur de la glace la glace elle est solide mais il y a un serpent derrière pour moi c'est une carte de prudence 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 en ce qui nous concerne faire attention parce qu'on est observé ouais on est observé donc bien prendre conscience que voilà qu'il y a ceci vous voyez ça sort qu'il risque vraiment d'y avoir un truc qui tombe sur nos têtes ouais 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 c'est tout à fait ça mais bon là c'est marrant c'est encore la même carte qui est sortie que tout à l'heure c'est remettez-vous au calme rapprochez-vous de vos animaux de la nature et voyez ayez votre petit pot de lait ou de miel ou ce que vous voulez juste à côté de vous donc ayez suffisamment à manger voilà mais restons calmes et restons aussi positifs voilà bon je vais arrêter cette vidéo sinon ça va faire encore trop long je vous en referai d'autres pardon excusez-moi quand mon rhume me laissera un peu plus en paix mais bon ça a l'air d'être un peu mieux ben je vous dis à bientôt sinon donc on va regarder mais à mon avis il va y avoir effectivement un coup de semence très certainement mais je vois pas d'attaque nucléaire de voyez qui s'amplifie non 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 je pense pas mais un coup de semence ouais ça c'est bien possible voilà ben écoutez passez un bon week-end puis à bientôt au revoir on va à bientôt on va à bientôt on va à bientôt Abonnez-vous !